Au Sénégal, 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Beaucoup finissent dans le secteur informel, comme ici, à Saint-Louis. Titulaire d'un master, Omar, 28 ans, a longtemps cherché un emploi. Là, j'ai créé mon propre entreprise, il s'agit d'une histoire que j'ai créée récemment, il y a trois semaines, je peux dire. Dimanche, il ira voter et il a des attentes. L'emploi du jeune doit être mis en avant, pour moi, parce que c'est plus important. Sans qu'il n'y ait pas d'emploi, pour moi, tout le reste, c'est dividon. Son jeune client, lui, ne croit plus aux promesses des politiques. Il faut changer les vieux pour apporter du nouveau, n'est-ce pas ? Raison pour laquelle je n'y crois pas trop. Beaucoup affirment suivre la campagne avec attention. Cher Omar vend des téléphones dans la rue. Pour lui, l'urgence est de renforcer. L'état de droit. Le système, ce n'est pas bon, surtout la justice. La justice, ce n'est pas bon. Quand tu as de l'argent, quand tu es à la justice, tu sors facilement. Mais quand tu es pauvre, quand tu es à la justice, rien ne marche. La campagne présidentielle est aussi très suivie à l'université de Dakar. Mbatchon Diaye est étudiante en sciences politiques. Ses demandes sont très concrètes. Je dirais au prochain président de se préoccuper plus sur l'avenir des étudiants. Parce que les étudiants sont l'avenir d'un pays. Là, ils sont très maltraités. Pour avoir nos bourses, ils sont obligés de nous battre. Tous les candidats accordent aux jeunes une place de choix dans leur programme. Reste à savoir s'ils seront entendus ce dimanche.